Nous sommes avec Pascal Tranquil, le président du district de l'OASM de football. Il n'est pas au district de l'OASM, mais dans le bureau qui se trouve à flux secours au sein de l'association A3PH. Il termine son activité pour l'OASM, puisque je crois qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il partirait dans une petite année. Pascal, bonjour. Bonjour Lionel. C'est la maison dans laquelle vous travaillez depuis 32 ans. Oui, un petit peu plus même. Oui, c'est ça. Je suis directeur de cette association. C'est une association qui est assez connue sur le secteur, puisqu'on a un rayon qui tourne autour de 15 km autour de Flixcours. L'association pour la promotion de personnes présentant un handicap accueille sur quatre modes différents des personnes qui sont en situation de handicap. Donc ces personnes, soit peuvent travailler dans ces locaux à l'ESAT, établissement et services d'aide par le travail, soit bénéficier d'un accueil de jour dans les mêmes locaux, même si ce sont des personnes qui ont des difficultés un petit peu différentes. Et puis un petit peu plus haut, à 300 mètres, on a un établissement qui fait de l'hébergement pour proposer de l'hébergement à des personnes qui soit sont travailleuses d'ESAT, soit ne travaillent plus à l'ESAT. Et puis on a un service aussi qui se déplace à domicile pour rencontrer des personnes et leur apporter un accompagnement dans la vie sociale. Vous n'avez jamais été tenté de faire un équipe de foot ici ? Il y en a eu. Il y en a eu ? Oui, bien sûr. On a même à l'ESAT un éducateur sportif qui, bon, en ce moment est remplacé par un autre éducateur sportif parce qu'il est en congé parental. Mais oui, oui. Donc il y a même cinq personnes qui ont fait l'ascension du Mont-Blanc il y a quelques années, avant Covid. Chapeau. Et trois ont réussi. Alors, il faut quand même constater qu'un président de district comme celui de la scène de football, qui travaille, c'est quand même rare, quand on est président... On est plus âgé peut-être aussi ? On est plus âgé. Voilà. Non, mais c'est un choix, c'est une vraie volonté. C'est vrai que toutes ces années auprès de Marcel Glavieux, j'ai pu regarder, apprendre, voir ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait moins faire. Moins faire dans le sens où après on fait avec ce qu'on est. Et bon, il y a des choses que faisait Marcel qui n'était pas forcément tout à fait en accord avec certaines choses. Mais bon, il n'y a pas de souci. J'ai appris patiemment. Et puis, lorsqu'il a annoncé qu'il ne repartait pas, j'ai pu candidater. Les clubs m'ont soutenu et ont soutenu mon équipe. Donc de ce fait-là, voilà, on a pu avancer dans un projet et moi continuer mon activité professionnelle. Alors le fait d'être proche de la retraite m'a permis d'organiser mon emploi du temps un peu différemment. Marcel Glavieux a été votre père spirituel ou pas ? Ça a été mon prédécesseur. C'est bien. C'est bien. Vous êtes le sixième président du district Oasson depuis sa création en 1924. Vous ne battrez jamais le record dans les reculaires, il y a eu 50 ans. Je n'y tiens pas. Mais vous risquez d'imprimer votre marque de fabrique, puisque vous l'avez annoncé récemment, vous êtes candidat pour un deuxième mandat de 2025 à 2029 ou 30. Non, ça va être 2024-2028. Mais bon, ce qui est important pour moi, c'est que le district continue de progresser. Et puis après, peu importe qui sera la tête. Ça, c'est pas, à mon sens, c'est pas important. Mais quand on se présente, c'est pour... Ah bien, bien sûr. Ce match-là, je n'ai pas envie de le perdre, ni même d'aller au pénalty, ni aux prolongations. S'il y a des gens en face, j'ai envie que les choses se fassent de la meilleure des manières possibles pour la liste que je conduirais. Mais maintenant, à partir du moment où le district continue d'avancer, il n'y a rien qui me dérange. Vous avez fait des clubs où on voit chaque dimanche aller sur un terrain. Pas tous les dimanches quand même, mais le plus souvent possible. Oui. Oui. Ben, c'est important. Vous n'avez pas encore vu le camp de Piquini, quand même, hein, de toute façon... Si. Si, si. Oh, il y a 18 mois environ, c'était en début de saison, un match, Piquini-Vignacourt. D'ailleurs, Lionel Herbé, il n'y était pas. On m'a dit que tous les dimanches, il campait au stade, voilà, à la buvette principalement. Et en fait, non, Lionel n'était pas à la buvette. Clotilde est recruté par la Ligue, même si les districts en ont participé. Nous la partageons avec le collègue de l'Oise. On en parlait encore très récemment. On est très satisfaits du travail qu'elle fait. Elle remplit bien sa mission. Sa mission est de recruter, fidéliser les arbitres. C'est vraiment un manque qu'on avait, mais c'était un manque national. Et notre Ligue a été précurseuse et pilote dans cette action, de telle sorte qu'on voit quand même, par rapport à d'autres territoires, que le fait d'avoir un conseiller technique en arbitrage, départementalisé... Chez les hommes, est-ce que c'est au début ? Oui, mais avec d'autres missions. D'autres missions. D'autres missions. Là, on est vraiment dans la proximité du territoire district. C'est le vrai football. Voilà, la Ligue, c'est déjà plus du vrai football. Votre liste est définitive et complète aujourd'hui, non ? Quasiment. Elle va être ajustée. Je laisse encore quelques personnes réfléchir. Et puis, moi-même, je réfléchis sur, en fait, quelles compétences vont nous manquer dans un équilibre d'accompagnement des clubs. C'est ça, la vraie problématique. C'est prendre des gens pour prendre des gens. C'est facile. On met des noms sur une liste. Mais après, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas vers les clubs. Il ne faut pas juste dire, je suis au comité directeur. Il faut venir au comité directeur pour travailler. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des gens en fonction des lieux ? Par exemple, Vimeux, Pontieux, Santerre ? Bien entendu. Les familles libres ? Bien entendu, dans les familles. Encore une fois, dans les compétences, dans la disponibilité. Il y a des gens qui sont encore en activité professionnelle. D'autres ne le sont pas. On ne leur demande pas la même chose. Par exemple, on parlait de Clotilde Brassard. Clotilde ne fera plus partie de la liste parce que, statutairement, elle ne peut plus. On ne peut pas être salarié d'une instance et membre d'un comité directeur. La loi sport fait que c'est comme ça. En revanche, quand on a décidé qu'on pouvait travailler ensemble et engager cette aventure ensemble, je lui ai dit, Clotilde, tu as une carrière professionnelle dans l'arbitrage devant toi. C'est hors de question que tu la mettes entre parenthèses pour être au comité directeur. Tu seras là quand tu pourras et quand tu pourras, tu feras le travail que tu as à faire et qu'on te demandera et que tu feras fort bien. Mais par contre, quand tu as un match à Lyon ou à Paris ou quand tu dois partir à l'étranger, il n'y a aucun souci. Tu fais ça parce que c'est prioritaire. C'est aussi l'image de notre département qui est exporté. C'est très important ça. Quand on parle de la Somme, on dit bien. Tout à fait. Quel serait votre objectif numéro 1 pour les 4 années qui vont venir ? Il y en a plusieurs. D'abord, continuer vraiment une approche un peu politique avec les collectivités parce qu'il faut qu'on continue de développer le maximum de terrain synthétique. Vraiment, là, on est très en retard par rapport au district du Nord, par exemple. Travailler sur l'accompagnement des clubs. Donc, accentuer un certain nombre de choses dans la formation des dirigeants, des éducateurs, des arbitres. Sécuriser un peu peut-être nos championnats dans le sens où l'idéal, ce serait que les équipes qui accèdent en Ligue se maintiennent en Ligue et ne soient pas dans une forme de difficulté. Et puis, j'ai envie de dire, et ça c'est un autre versant, donner un vrai statut aux bénévoles. J'ai déjà fait quelques approches avec, là pour le coup, députés et sénateurs. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Ça fait des années que vous en parlez. Oui, mais il faut vraiment faire quelque chose, en tout cas faire savoir que dans notre pays, s'il n'y a pas de bénévoles, malheureusement, il n'y a pas de football, mais il n'y a pas non plus plein de choses qui se produisent. Parce que nos associations, qu'elles fassent du sport, et là je suis très large, parce que je sais que tu es aussi membre du comité olympique, mais qu'elles fassent de la culture, du chant, n'importe quoi. C'est quand même donner une ouverture à des enfants, leur donner une éducation par autre chose, en complément de l'école et en complément de la famille. On a vraiment les trois piliers des choses qui doivent fonder notre société. Oui, je pense qu'après les Jeux olympiques, tout cet essor, ce désir de vouloir faire avancer les choses, va stagner. Parce qu'on sera la période post-olympique et il y aura une sorte de retombée de l'énergie, de l'enthousiasme. Non pas des sportifs, non pas de la part des sportifs, mais de la part des politiques. Ça dépendra peut-être aussi de la dette publique, parce qu'à un moment on va voir, est-ce que les Jeux olympiques ne vont pas être quelque chose de fort dispendieux et du coup... Comme je l'ai dit passé à l'époque. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ça. Oui, c'est aussi pour ça que c'est de plus en plus compliqué pour des villes, finalement, parce qu'on sait très bien que les JO sont attribués à une ville et non pas à un pays. Pour une ville, d'organiser les JO, il y a de moins en moins de candidats. Mais comme les Coupes du Monde de foot ou les euros, voilà, il y a de moins en moins de candidats, parce que ça coûte cher. Aujourd'hui, est-ce que la priorité dans l'idée d'une dépense publique, c'est de construire un stade ou d'accompagner des personnes dans leur vie, parce que c'est compliqué ? Rappelez-nous une dernière fois le nombre de licenciés actuellement au district. 23 057. Je reviens sur une question. Le foot en marchant, ça peut être un avenir pour plein de gens, des gens comme moi, qui ne peuvent plus beaucoup courir, qui marchent. C'est vrai que ça peut intéresser. C'est plein de gens, des gens qui trouveraient du plaisir à frapper un ballon, même en marchant. Alors, il y a les nouvelles pratiques, le foot en marchant, on est une expression, c'est vrai que moi j'ai essayé, c'est assez rigolo, voilà. Après, ce n'est pas du foot, c'est juste du foot en marchant, c'est pour se détendre. Et puis, je trouve, quand on a l'esprit un peu compétiteur, encore un tout petit peu, un peu chambreur, parce que ça peut être aussi une franche rigolade, une manière de transpirer ensemble, c'est sympa, voilà. C'est sympa. Et puis, moi, un coup après, bien sûr. Ou deux. Merci, Président. Merci, Lionel.